bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec jérôme donc pour une petite vidéo tuto pour sur comment et pourquoi et pourquoi protéger vos bd protéger vos bd c'est vrai que dans plusieurs vidéos des abonnés m'ont demandé où est-ce qu'on prenait nos pochettes justement et ben du coup on va vous faire une vidéo pour vous répondre c'est bon non est ce que tu veux que je te chante la petite chanson le plastique c'est fantastique c'est bon t'as fini ouais donc bonjour à tous et à toutes bienvenue sur history bd la meilleure chaîne du monde de la pété donc ouais je crois que tu allais dire la meilleure chaîne du monde donc comme on dit soyez que vous m'avez remarqué toutes nos bd sont protégés que ce soit des grandes format classique ou encore d'autres là on a un songe et là on a même son petit format c'est une dernière d'estrange d'accord d'ailleurs on va faire un history news que sur strange spécial strange et surtout les premiers numéros tu as vraiment une idée de savoir combien ça coûte donc voilà donc pourquoi est-ce que nous on protège nos bd donc nous on fait ça depuis quasiment qu'on collectionne tous nos bd sont protégés sous poche de plastique elles sont protégées pour plusieurs raisons d'une pour la poussière deux parce que c'est plus facile de nettoyer un chéri non on sait c'est eux qui fait le ménage et pas moi non mais toi tu travailles mon chéri oui ça sert aussi pour tous ceux qui fument dans leur maison ça protège un peu de ça protège il ya un risque de la fume et des cigarettes ouais de la nicotine tout ça qui peut se déposer facilement parce que quand on voit quand on fait un dit dans une maison quand on voit comment ça jaunit tout en fait c'est une horreur donc ça ça protège quand les bd sont protégés bien sûr comme tout le monde tous les collectionneurs ont le même souci ce mot de place donc généralement les bd sont assez serrés entre elles et quand ils sont pas protégés en fait à force il ya un risque de micro rayures et alors par contre quand elles sont protégés déjà elles se rendent elles se prennent beaucoup plus facilement et au plastique non c'est vrai que c'est vrai que c'est un vent et que ça ressort plus facilement parce que le plastique non c'est vrai que ça se prend plus facilement ça glisse mieux donc plus sérieusement il existe tout type de pochette pour quasiment tout type de bd nous on en a un deux trois quatre cinq je crois qu'on a six sous cette forme à nous de pochette et franchement c'est c'est vraiment pour nous c'est devenu indispensable ah oui carrément toutes nos bd sont protégés du moment qu'on les achète qu'on les rentre sur bd guest si vous avez vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir et après tout de suite c'est mis sous pochette parce que à savoir que les couvertures se rayent très facilement même si vous le voyez pas vous n'avez qu'à la mettre un peu de billets à la lumière vous verrez tous les micro rayures c'est une horreur donc voilà tous nos bd sont protégés avec le plastique c'est fantastique c'est pas de vrai qu'elle va sortir cette vidéo pourquoi je sais pas après qu'est ce qu'on pourrait dire nous tous nos bd non toutes les pochettes toutes les pochettes de nos bd on prend ça ou non alors on prend ça sur pg plastique de toute façon je vous mettrai le lien de la chaîne je vous mettrai le lien du site dans la description n'hésitez pas à les voir donc à savoir on n'a pas de partenariat avec eux c'est juste que c'est un site qui est assez bien ils ont plusieurs styles de pochettes plusieurs formats donc on pochette que nous on utilise donc pour les bd il y en a aussi pour pour les disques je crois pour les disques pour les pour les livres les livres et il y a énormément de choses mais donc nous ce sont des pochettes dites souples avec un rabat très très bien quand c'est neuf c'est comme ça et vous avez une bande adhésive qui est protégée et en fin compte l'utilité et au caprin enfin la chose pratique avec les pochettes que nous on a c'est qu'en fin de compte elles sont réutilisables fait encore je suis bien sûr qu'ils aient bien vu tu penses à autre chose non mais non c'est bon non pas tout le temps quand même à savoir qu'il ya tout type de pochettes dans différentes marques il faut juste s'assurer que ce soit l'une des rabats très utilisable des pochettes dites en plastique souple non parce qu'il y en a qui sont un peu esprit cassante et dès que vous allez rentrer une bd elles vont se fondre et vont s'ouvrir ou plus aucun intérêt non il existe en plusieurs épaisseurs alors l'épaisseur ça se je crois que c'est ce c'est encore la mesure sans micro donc il y a plusieurs épaisseurs il y en a qui sont très épaisses trop épaisses ne prenez pas trop épais après chacun se fait son idée chacun se fait son opinion oui bien sûr mais c'est s'ils vont jamais pris de peau chef s'ils veulent suivre nos conseils faut pas prendre trop épais alors à savoir que ça les protège donc de la poussière de la fumée des choses comme ça mais ça les proches ça les protège des micro rayures mais ça les protège pas des chocs donc c'est quand même une purée qu'on pourrait me faire attention qu'on est manipulé quoi voilà donc surtout je peux surtout quand vous commandez vos pochettes vous prenez bien donc la hauteur la largeur mais prenez toujours un tout petit peu plus large 3 4 cm même je vous dirais parce que je peux pas oublier qu'il ya l'épaisseur de la bd si vous prenez non mais j'insiste un souci c'est moi qui pense à autre chose mais non n'oubliez pas qu'il ya l'épaisseur de la bande dessinée donc si vous prenez trop juste hélas du coup si vous prenez trop juste hélas du coup la bd ne va pas rentrer dedans et la pochette va se déchirer nous plusieurs fois on a appris c'était trop juste on n'aurait jamais dû faire cette vidéo nous plusieurs fois on a appris c'était trop juste et ben voilà pour rentrer la bd dedans et surtout faites attention chez qui vous prenez parce que plusieurs fois on a voulu prendre autre part que chez pg plastique et du coup les pochettes n'étaient pas réutilisables c'est à dire que ça collait la colle collé trop et quand vous vouliez ouvrir tout se déchirer donc la pochette de la première utilisation aller à la poubelle on a dit qu'on faisait une vidéo sérieuse donc voilà les amis donc voilà les pochettes normalement si je me trompe pas sont conditionnés par 50 100 après si je me trompe pas arrêtant les collés pochettes sont conditionnés par 50 100 500 je me trompe pas je me trompe pas je me laisse Non, non, t'assumes. Donc, alors, alors, si je ne me trompe pas, les pochettes sont conditionnées par 50, 100, 500 ou 1000. C'est pas très cher. Je crois qu'avec les pochettes plus les frites-ports, on doit être à 25, 26 euros à tout casser. Donc, voilà. Voilà. Je suis désolée, excusez-nous. On est un peu fatigué. Donc, t'as... T'as autre chance à dire ? C'est ta faute. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo-tuto, très instructive, vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Pour des vidéos sérieuses. Pour des vidéos sérieuses. Cherchez une autre chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre parmi les membres soutiens. Je ne sais pas si tu veux les gens. Et sur ce, moi, je vous embrasse très fort. Et on se salue très vite pour une autre vidéo. Et en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada